coucou bon ben voilà me voilà revenu oui 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 je suis revenu de chicoco donc je suis revenu hier mercredi mercredi 5 samedi dimanche lundi mercredi mercredi 5 donc je vous souhaite une bonne année à toutes voilà oui j'ai pas fait de vidéo on n'a pas fait de vidéo avec coco pendant mon séjour là bas parce que très occupé je me suis comment elle m'a bien occupé j'ai fait alors je lui ai fait du tri d'ailleurs vous avez dû voir le tri qu'elle a fait elle a fait pas mal de tri tout ça alors j'ai sa pièce moi j'ai aidé elle m'a dit tu me trie ça tu me trie ça tu me trie ça et elle m'a dit aussi tu me fais des classeurs pour mes dice donc je lui en ai fait je lui ai fait plein de classeurs pour ses dice j'ai je lui en ai fait j'ai dû lui en faire 11 ou 12 mais elle en a pas encore assez voilà donc je vais continuer ici avec mes cartes nettes et tout ça ce que j'ai fait peut-être que je vous ferai une vidéo je ne sais pas je vais voir mais pour l'instant je j'ai encore du rangement moins faire de mes affaires de noël et tout ça qui sont pas rangés donc après le rangement de chez coco c'est le rangement de chez moi j'étais occupé aussi par margot qui m'a demandé de lui faire un petit bonnet c'était super mignon je lui fais un petit bonnet ça faisait des petites oreilles de chat et c'était super mignon voilà c'était tout simple mais je lui ai fait alors elle voulait que j'y fasse au crochet au crochet ça faisait pas beau donc je lui ai fait au tricot et dans la foulée aussi puisque je suis quand même resté presque 15 jours je suis arrivé le 24 oui je suis arrivé le 24 chez coco je suis repartie donc hier le 6 le 5 dans une maison froide je suis arrivé ici il y avait 10 degrés dans ma pièce et 10 degrés dans ma pièce c'est pas beaucoup donc j'ai allumé le feu j'ai rallumé les radiateurs quoi qu'il y en avait un qui marchait quand même tout doucement dans ma chambre mais c'était pas suffisant donc je suis rentrée devait être midi et demi hier oui voilà je suis rentrée midi et demi j'ai allumé le feu mais la maison a pas eu le temps de se réchauffer en plus cette nuit il a re gelé donc ce matin je me relève rebolote encore 10 degrés dans la maison donc je dis pas ça fait quand même pas beaucoup donc oui je me suis je j'étais en train de vous dire j'avais fait un bonnet à margot qui m'avait demandé s'il va super bien plus c'est son style et tout je vois bien les petites jeunes avec ça bon je vois pas nous les vieilles non pas les vieilles enfin les anciennes je vois pas avec ça mais elle pour les étudiants je trouve que c'est mignon voilà et dans la foulée j'ai fait aussi donc je vais vous montrer ce que j'ai fait j'avais pris modèle sur fadine ou j'ai fait un petit cache cache col comme ça voilà un cache vous mettez ça autour du cou je n'ai même pas essayé mais je pense que ça ça va voilà donc dans la foulée j'ai fait ça j'ai pris modèle alors je vais pas vous faire le tuto parce que fadine ou elle explique très bien si vous allez sur sa chaîne d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça elle l'a fait donc je l'ai reproduit et je trouve que c'est pas mal alors c'est juste un rectangle si vous préférez c'est juste un rectangle et puis après il ya un petit pliage à faire mais c'est rien j'ai mis des petits boutons sur le côté non c'est pas ce côté là c'est ce côté là voilà j'ai mis des petits boutons bois sur le côté comme ça et nous ça se porte comme ça voilà c'est pas mal pourquoi s'il va faire bien froid et bien peut-être que je mettrais peut-être que je mettrais pas je sais pas voilà donc j'espère vous avez passé des bonnes fêtes moi ça s'est très super bien passé bon j'ai comme je vous dis j'étais bien occupé j'ai eu droit ah oui j'ai eu droit aussi à faire la vaisselle parce que l'année dernière c'est ça faisait quand même un an que j'avais été chez coco je vous raconte un seul fait c'est une vidéo blabla et après je vous fais aussi une petite ouverture de courrier l'année dernière quand j'avais été chez elle je faisais la vaisselle puisque bon il n'y a pas de la vaisselle donc je faisais la vaisselle et puis un jour je faisais la vaisselle j'avais les pieds trempés ça avait fui donc elle m'a dit cette année donc là j'étais cette année elle m'a dit cette année tu touches pas ma vaisselle c'est bon je veux pas et puis bon comme ça comme ça a été remis à s'était réparé tout ça à un moment donné je l'ai appelé au boulot enfin je vais envoyer un message et puis je dis tu me permets quand même de faire la vaisselle parce qu'il n'en reste un petit peu dans l'évier tout ça oui vas-y tout ça donc je faisais la vaisselle tout ça m'occupait bien je non ça s'est super bien passé à manger c'est pas moi qui m'en suis occupé enfin si j'ai juste fait une soupe à l'oignon voilà donc je me suis pas cassé la tête j'ai fait une petite soupe à l'oignon qui se sont bien régalé on a passé deux petits deux petits réveillons tranquillou alors comme je vous ai dit dans une vidéo du mois de décembre je vous montrerai pas ce que j'ai eu en cadeau parce que j'étais super super gâté donc je vous montrerai pas je ne vous dirai pas ou alors peut-être que ça se présentera dans un moment donné j'irai batiens c'est coco qui me l'a offert ou tout ça mais ou les enfants ou les filles enfin bon mais je je dirai pas voilà j'ai fait mon petit blabla maintenant j'ai reçu trois courriers alors j'en avais un chez corinne qui m'a été envoyé par isabelle g de van quand je suis rentré de la maison à la maison hier j'ai trouvé une lettre de bonne aventure d non bah je dis son nom au lieu de dire son frénom enfin bon ben bon delphine bonne aventure de montluçon et j'ai reçu aussi une enveloppe qui est marquée en oméga donc faut sûrement pas la plier de maryse t de pontoise ah bah je suis passé pas loin de pontoise justement j'ai pontoise et tout ça donc on va commencer je vais ouvrir la carte de enfin la lettre de isabelle g voilà je vais l'ouvrir de vannes aller de vannes dans le 56 je l'ai reçu chez corinne mais je n'ai pas ouverte j'ai dit je ferai l'ouverture de courrier chez moi voilà alors on va ouvrir ce qu'elle m'envoyait une jolie carte mary christmas donc c'était une carte pour noël voilà alors je vous montre alors un petit mot pour te souhaiter de passer un très bon noël oui ça a été super bien profite bien de ta famille oui j'en ai profité joyeux noël bisous isabelle merci isabelle voilà ensuite donc hier j'ai reçu alors hier je ne sais pas parce que c'était dans ma boîte aux lettres elle est partie le 3 janvier celle ci donc oui donc ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée dans ma boîte aux lettres donc de Delphine Delphine Bonaventure parce que je l'ai dit tout à l'heure si on dit les noms c'est pas bien je pense que c'est pas bien grave alors attendez je vais ouvrir avec un moi c'est bien vous voyez pas les adresses parce que j'ai pas installé ma caméra sur le pied je l'ai mis sur une boîte pour être à hauteur pour pouvoir vous parler quand même face à face alors la vie est pleine de petits bonheurs meilleures vues voilà merci Delphine donc je vais lire en bas tu m'as mis un petit mot c'est une très bonne année 2022 et surtout une bonne santé en cette période pas facile mais c'est sûr qu'en ce moment c'est pas facile donc de toute façon on était tous vaccinés on a fait enfin Corinne a fait des tests tout j'espère que vous faites que vos fêtes se sont bien passé que vous en avez bien profité merci pour toutes vos vidéos que je regarde et j'apprécie beaucoup et le temps que vous passez pour vous abonner longue vie à vous à votre chaîne longue vie à vous n'importe quoi c'est moi qui dit ça je suis en train de lire longue vie à votre chaîne et je pense longue vie à vous parce que j'arrête pas de dire que je suis bien longue vie à votre chaîne bisous Delphine et bah écoute Delphine c'est super gentil alors donc merci à Delphine et merci à je viens de dire le nom mais je me rappelle plus Isabelle voilà et ensuite je vais ouvrir l'autre 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 courrier alors c'est une enveloppe comme ça écrit Oméga ici voilà donc je vais l'ouvrir je vais essayer ou deux voilà alors cette lettre est partie je l'ai elle est arrivée chez moi le je n'en sais rien parce que ça a pas été il n'y a pas de non il n'y a pas de de dates donc hop il ya des bonbons attendez alors j'ai deux papillotes et deux chocos bon voilà et j'ai une jolie carte comme ça avec plein de petites comme on appelle ça des rosaces voilà qui se ferme ou qui s'ouvre plus avec un petit ruban, enfin de la twin et j'ai, attendez je regarde avant si c'est pas indiscret, joyeux noël, meilleurs voeux et bonne santé, ah bah oui ça doit se tirer voilà c'est ça, vous savez moi je suis un peu, voilà regardez, alors sur une c'est, alors je remets, sur une c'est joyeux noël, meilleurs voeux, bonne santé, amitié, voilà et on referme, alors on ouvre comme ça, vous connaissez je crois le système, moi je sais pas le faire ce système, il va falloir que j'étudie pour le faire, voilà, et j'ai une longue lettre, je vous montre de loin parce que vous n'allez pas pouvoir la lire, voilà, alors bonjour ma Nicole, attendez je regarde, voilà, bonjour ma Nicole, vous ne me connaissez pas spécialement, mais je suis une fidèle abonnée, ça c'est super gentil, et j'ai souvent commenté vos vidéos, bien qu'en ce moment je ne sois pas trop présente, car pas mal occupé, bon oui je travaille en maternelle, bon oui c'est du boulot en maternelle, et j'ai du mal à lire parce que c'est foncé, et en, et en été, monitrice, oui c'est bien ça, je m'occupe d'enfants en situation de handicap, ah bah oui c'est un super boulot, oui c'est sûr ça, alors, je vais essayer de me mettre à la lumière, ces dernières semaines à l'école ont été un peu stressantes, avec les 4 Covid, ça c'est sûr, qui se déclarent, les fermetures des classes, ce n'était pas évident, mais heureusement, heureusement, mais heureusement, nous voici en vacances, et ça ne, ça va me permettre de souffler un peu, et de préparer les fêtes en famille, je vais recevoir à la maison, mon fils, c'est bon, voici que mes petits enfants, filles, 8 ans, garçons, 6 ans, oulala, alors je ne vais pas tout vous lire, parce que j'ai tout ça à lire, et tout ça à lire, donc c'est mes petits secrets à moi, que je ne vous lirai pas, donc on sait que c'est, comment, que Maryse, c'est ça, oui Maryse, et travaille avec les enfants de la maternelle, avec des enfants en situation de handicap, mais le reste, je ne vous le dirai pas, voilà, voilà, donc voici sa belle, sa jolie carte, quand même, hein, avec des petits sapins, tout ça, et les deux cartes de Isabelle, et de, j'ai du mal à me mettre les prénoms, vous savez, j'ai du mal à me rappeler des, moi de toute façon, même quand j'habitais, où habite Corinne en ce moment, dans la cité, même mes voisins, je n'arrivais pas à me rappeler des noms, vous savez, c'était dans une tour de 9 étages, moi j'étais dans une tour de 9 étages, pourquoi aller dans une, de 4 étages, c'est quand même mieux, quoique pour monter les escaliers, c'est pas évident, monter 4 étages, je ne sais plus, je ne sais plus, non, je l'ai fait, mais je ne le ferai pas tous les jours, moi, quand j'habitais dans la tour, j'habitais au deuxième, mais j'avais l'ascenseur, donc, c'était bien, voilà, donc, Delphine, Isabelle et Maryse, je vous remercie toutes les trois, c'est super gentil de m'avoir, d'avoir pensé à moi, bien entendu, je vais manger les bonbons, quoique je n'en ai pas trop mangé, pendant les fêtes, là, Coco en avait plein, moi j'en avais amené, enfin bon, on en a racheté, mais j'ai fait attention quand même, parce que, je ne vous dis pas, le bidon, il n'en prend un coup, voilà, donc, je vais arrêter cette vidéo, je vais sûrement me remettre à faire des vidéos, mais, alors, j'avais dans l'intention de refaire des, des classeurs de daïs pour Coco, puisque je lui en ai fait pendant mes, pendant mes fêtes de Noël, là-bas, elle a été super contente, donc, je lui ai fait, euh, avec les feuilles aimantées, tout ça, j'ai, euh, oui, je, 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 ça revient dans ma tête, donc, je reparle de, de Coco, euh, j'ai rangé, j'ai fait du rangement de, de perles, de, de petites bricoles, de petits machins, de, alors, des stylos, des feutres, des crayons, euh, j'ai tout trié, je lui ai tout mis dans des trousses, enfin, je lui ai tout arrangé, elle, pendant ce temps-là, elle bricolait dans ses, dans ses affaires, elle m'a donné toutes ses affaires de Noël, un trié, dans des boîtes, des, j'ai, j'ai rangé, j'ai dit, tu retrouveras, mais, c'est rangé par catégorie, donc, il n'y a pas de soucis, euh, dans ses petits chariots, vous savez, elle a des chariots, comme moi, j'en ai un derrière moi, je ne sais pas, vous devez le voir, d'ailleurs, le mien, il faut que je le range aussi, je lui ai tout trié, les dentelles, les rubans, les outils, les outils pour la fimo, les outils pour, enfin, j'ai tout rangé, enfin, j'ai tout rangé, pas tout, parce que j'ai rangé une partie, elle, elle faisait l'autre, et franchement, dans sa pièce, là, on voit clair, parce que, quand je suis arrivée, on voyait pas si clair que ça, dans sa pièce, mais là, ça y est, c'est, c'est clair, c'est net, euh, ça va, voilà, elle m'a demandé aussi un, un classeur spécial, cannelle et citron, voilà, donc, euh, bah, je lui ai fait aussi, voilà, j'ai, elle va mettre ses, ses beaux dice de cannelle et citron, et puis, voilà, parce que c'était un peu en vrac, tout ça, bon, elle en avait, hein, elle avait des classeurs, elle avait des, pas des classeurs, elle avait des, comment, des pochettes, elle avait des pochettes avec les feuilles aimantées à l'intérieur, mais, moi, je lui ai fait, je vous dis, pendant mon, pendant mon séjour là-bas, je lui ai fait, donc, onze, onze petits et un grand, donc, je lui ai fait douze, et je sais que je, faut que je lui en fasse d'autres, voilà, parce que, elle a des dice, c'est des dice, c'est des dice, c'est pas possible, elle en a plein, donc, euh, bah, là, on avait rangé déjà, hein, c'était dans ses pochettes, c'était rangé, hein, y a pas de soucis, c'est pas, elle est pas si bordélique que ça, elle sait où sont ses affaires, voilà. Donc, et bien, écoutez, sur ce, je ne sais pas pendant combien de temps je vous ai parlé, 17 minutes, moi, je le vois d'ici, là, je vois mieux que quand c'est en hauteur, mais quand je fais des tutos, je préfère que ça soit en hauteur et que vous me voyez que les mains, voilà. Donc, oui, j'ai mon pull parce que j'ai encore pas la chaleur, quand même, dans la maison, et puis, euh, bah, moi, maintenant, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais charger cette vidéo, hein, je vais la charger, je vais la publier, bah, vous la verrez quand vous la verrez, hein, et puis, euh, là, je vais me mettre à couper toutes mes cartonnettes pour faire ces classeurs, et puis, euh, il faut que j'aille chez Action, mais j'irai sûrement pas cette semaine, j'irai sûrement pas là, euh, j'irai la semaine prochaine chercher, euh, euh, ce qu'il me faut pour, euh, pour les assembler, quand je peux les assembler autrement, enfin, je sais pas encore comment, je vais voir ça, et puis voilà, voilà ma petite vie, je vais reprendre ma petite vie, euh, bien calme et bien monotone, hein, donc, euh, je vais essayer de vous trouver à faire des tutos, je ne sais pas encore quoi, mais je vais bien trouver, et puis, voilà. Voilà, 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 sur ce, je vais m'arrêter, je vais, ça sert à rien que je continue à vous parler, euh, blabla, hein, euh, qu'est-ce que je fais ? Ah si, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec ma voiture. Si vous vous rappelez, au mois d'août, euh, avec Coco, euh, ma voiture, elle avait le, le voyant du filtre à particules qui s'était allumé, donc j'avais été chez Neuroto, et Neuroto, il m'avait dit, ben, vous l'avez raconté ça, hein, vous l'avez raconté, euh, chez Neuroto, ils me disent, eh ben, prenez l'autoroute, roulez à 130, 140 en 3ème, et vous allez, vous allez voir, ça va se décrasser, parce qu'il a dit, avec le Covid, de toute façon, les gens ne roulent plus, et les voitures s'encrassent, parce qu'on ne fait que des petits parcours. Bon, je l'avais fait avec Coco, j'ai jamais été aussi vite pour aller à Rouen, hein, j'ai fait, euh, j'ai fait Neuchâtel, Ambray, euh, Isnauville, c'est à côté de Rouen, j'ai fait le tour, et je suis revenue, pareil, et la voiture était décrassée, une fois qu'elle était froide, le voyant ne s'allumait plus, donc c'était une bonne solution, donc, euh, tant mieux, parce que j'avais pas payé, ni la balise, ni rien, et là, quand je suis, euh, arrivée chez Coco, le 24, ça a bien roulé, mon voyant ne s'allumait pas, j'arrive à Rouenis, souvent, dans les embouteillages, forcément, on arrive à Rouenis, c'est, euh, les embouteillages, et, euh, mon voyant, bip, il s'allume, proche, et c'est pas vrai, ça recommence. Bon, je dis, ah, j'ai roulé comme ça, jusqu'à chez Corinne, et puis, ça roulait quand même, mais je pouvais pas faire de vitesse, je pouvais rien faire. Donc, j'ai à Corinne, bah, écoute, je vais l'emmener soit chez Noroto, ou dans un garage, bah, elle me dit, il y a un petit garage, derrière, euh, derrière, chez moi, enfin, derrière la cité, moi, je connais, que je connaissais, puisque j'habitais là-bas avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, euh, c'était, c'était mercredi dernier, oui, mercredi dernier, ou mardi dernier, enfin, je sais plus, euh, pas là, hein, pas hier, mais, de la semaine d'avant, et je vais voir le garage, bah, juste avant le jour de l'an, si vous préférez, juste avant le jour de l'an. Voilà, donc le jour de l'an, c'était le samedi, c'était le mercredi, voilà. Je vais voir le garage. c'était le moment de l'an, c'était le match.